Salut Youtube ! Aujourd'hui, toi et moi, on va parler CDD. Alors, A durée déterminée, c'est le deuxième tome d'un triptyque de Samantha Bailly qui comprend les stagiaires, A durée déterminée et A durée indéterminée qui est actuellement en cours d'écriture. Les trois livres ont pour but en fait de former une trilogie qui traite de la jeunesse, du monde du travail et des relations humaines. Dans Les Stagiaires, on suivait le parcours d'Ophélie qui est le personnage principal du livre mais on retrouvait aussi Arthur, Hugues, Alix et énormément de jeunes qui travaillent chez Pixis donc une entreprise spécialisée dans l'édition du manga et du jeu vidéo et comme le titre le laisse deviner, ce n'est pas une grande révélation on les découvre tous en stage et voilà, ils veulent tous rester chez Pixis pour signer un contrat mais malheureusement, il va y avoir très très peu d'élus. Dans A durée déterminée, on retrouve tout ce beau petit monde avec plus ou moins de présence. Ophélie, c'est toujours le personnage central elle a décroché un CDD mais autant dans les stagiaires, les chapitres alternaient en fait une fois le point de vue d'Ophélie une fois le point de vue d'Arthur, un personnage. Là, dans A durée déterminée, on va rencontrer un autre personnage masculin qui est Samuel et tous les deux en fait vont représenter deux visions différentes du monde du travail et donc plus précisément du CDD donc pour elle, c'est une sorte de graal ultime alors que pour lui, pour Samuel ça représente plus en fait un hasard d'un parcours de vie. Voilà. Ce livre, comment vous en parler ? Ce livre, c'est pas je l'ai aimé ou je l'ai adoré ça va être au-dessus de tout ça c'est... voilà Samantha Bailly elle a su retranscrire avec énormément, énormément de justesse cette période en fait de la vie de jeune adulte en fait, j'ai juste eu l'impression comme ce que j'avais ressenti en lisant les stagiaires que ce livre, c'était mon livre c'était... c'est ma vie et c'est hyper troublant en fait de voir la justesse et la précision du récit je me suis retrouvée dans quasiment toutes les situations du bouquin alors j'avais un énorme sourire évidemment quand le personnage d'Ophélie va essayer, va aborder sa négociation de salaire ou alors quand on va lui coller son premier stagiaire ou encore quand elle va être confrontée à la misogynie, misogynie pardon ambiante chez Pixies ça et encore tellement d'autres à tel point en fait que je me suis demandé si par moment j'avais pas été pistée ce livre, c'est mon parcours c'est mon ressenti et pour moi qui m'exprime peu en fait, bah ce livre l'a fait merveilleusement bien pour moi ce triptyque c'est donc un portrait de la génération qu'on dit Y donc la génération Y ce sont les personnes qui sont nées entre les années 1980 et plus ou moins les années 1999 on dit entre 95 et 99 ce livre parle particulièrement de cette génération Y donc il va se retrouver sur le marché du travail et comme l'écrit si bien Samantha Bailly avec ses livres c'est une situation ma foi assez complexe le CDD c'est hyper dur à vivre comme situation parce que si on sait quand est-ce qu'il commence en fait c'est hyper dur de savoir quand est-ce qu'il va se terminer entre ses reconductions, entre les ruptures c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir atteindre l'étape supérieure du CDI c'est... le CDD c'est un espèce de compte à rebours voilà c'est tic tac tic tac tic tac tic tac est-ce que je vais être gardée tic tac tic tac est-ce que je vais être prolongée est-ce qu'on va me garder en CDI est-ce que je dois chercher du travail ailleurs et le chômage mais le chômage comment est-ce que ça fonctionne mais en fait est-ce que je veux vraiment rester ici est-ce que c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie je vous jure le CDD c'est un interminable questionnement personnel auquel il faut rajouter une pression professionnelle qui est juste énorme le CDD c'est simple c'est comme un CDI mais x 1000 c'est une période d'essai où tu fais tout mieux qu'un CDI parce que tu veux prouver quand même que tu es le recrutement qu'il faut alors oui normalement c'est quelque chose que tu as déjà prouvé en stage ou en période d'essai mais non il faut que tu le reprouve sans cesse sans cesse sans cesse tant que tu n'es pas en CDI parce que finalement on te considère un peu toujours tu as toujours cette étiquette de la petite stagiaire la petite nouvelle et c'est ça le truc c'est que je ne sais pas il y a en fait énormément de désillusions aussi qui entourent le CDD ça va être fini le côté sympa et amical du stage où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil quand tu rentres en fait avec un CDD dans une entreprise tu as cette impression de rentrer dans une arène que tu as EP d'un niveau que tu as pris genre 1000 points d'XP dans la gueule et Ophélie c'est exactement ça qu'elle va rencontrer elle va voir que le monde du travail c'est aussi et surtout une compétition que c'est chacun pour soi, chacun pour ce contrat et puis oui voilà Ophélie c'est aussi une fille et clairement elle doit faire deux fois plus qu'un homme tout ce que je vous raconte depuis le début sur le CDD c'est quelque chose avec lequel j'ai eu énormément de mal et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans le personnage d'Ophélie qui elle a décidé en fait de garder son intégrité ou comme j'aime le dire, je peux me regarder dans le miroir le matin Ophélie elle va se rendre compte que l'entreprise elle ne va pas forcément récompenser le travail réel mais plutôt les faux semblants les apparences et le paraître comme le traditionnel même si je n'ai plus de travail il faut que je reste au boulot jusqu'à 20h il faut que je reste au bureau jusqu'à ce que tout soit éteint jusqu'à ce que les femmes de ménage passent je n'ai rencontré ça qu'en France c'est vraiment hyper bizarre maintenant qui ne l'a pas fait au début je l'ai fait au début et puis un jour vient le déclic celui qui te met genre une grosse baffe double baffe dans ta gueule pour te dire hé coco je vais t'expliquer quelque chose ton taf c'est pas ta vie ta vie c'est pas ton taf alors là quand je le dis ça paraît logique mais c'est franchement pas facile de l'accepter parce que déjà que trouver un travail c'est dur et le pérenniser c'est encore plus dur alors accepter ce genre de choses c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire et Ophélie le ressent vraiment bien il y a vraiment toutes ces étapes à travers Ophélie sur je veux montrer, je réalise et je m'adapte c'est vraiment quelque chose qui me rend super triste et en même temps qui me fait hyper peur dans le bouquin c'est un personnage qui va être incarné par Caroline la boss d'Ophélie et j'ai du mal avec ces personnes j'ai envie de les aider de leur ouvrir les yeux mais je sais pas je sais pas ce qui se passe dans leur tête ça c'est un grand mystère de l'entreprise pour moi pourquoi ? pourquoi ? à part ce questionnement sur l'entreprise française qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur à durée déterminée ? vous allez me dire que je parle pas vraiment du livre de ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé mais c'est ce que je vous disais dès le début c'est que ce livre je l'aime tellement 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 que je vois pas quoi vous dire d'autre il est parfait pour moi puis en même temps c'est quelque chose de tellement personnel ce ressenti que je vois pas comment vous en parler plus en détail sur ce qui m'a plu ou ce qui m'a dérangé encore une fois surtout parce que je n'ai rien rencontré qui me dérange j'ai tout aimé pour moi à durée déterminée c'est comme un livre portrait ça serait même un livre sociologique je vais pas vous raconter tout ce qui se passe pour Ophélie et pour les autres personnages même aussi bien les nouveaux que les anciens mais je trouve qu'à travers ce livre à travers tous ces portraits on retrouve beaucoup de caractéristiques de la génération Y donc on va rencontrer l'angoisse, le stress les remises en question, la compétition mais il va aussi y avoir tout le côté positif de cette situation c'est à dire les évolutions, les découvertes, les rencontres les prises de conscience et les décisions qui vont avec bonnes ou mauvaises en fait c'est ces décisions qui vont nous faire avancer petit à petit on va avancer vers un âge adulte qui est certes sombre mais en même temps tellement excitant moi j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai 30 ans c'est un âge pour moi en fait qui est synonyme de savoir ce que je veux et de savoir qui je veux être et sincèrement si aujourd'hui je suis capable de dire ça c'est aussi grâce à mes expériences et mes galères de stage, de CDD, de CDI tout ça c'est vraiment, ça fait un package qui me définit aujourd'hui les expériences professionnelles Babine 2 ça forge énormément malheureusement aussi ça forge énormément la personne qu'on sera plus tard je peux quand même vous dire que j'aime toujours autant l'écriture de Samantha Bailly pour moi Samantha Bailly c'est vraiment une écriture qui va me parler, qui va me toucher et que j'apprécie vraiment dévorer page après page du coup je pense que vous pouvez imaginer à quel point j'attends à durée indéterminée qui sortira normalement pile poil dans un an enfin par rapport à la sortie de la durée déterminée donc vers mars 2018 on va y retrouver les personnages 5 ans plus tard donc à l'aube de la trentaine et je me pose pas mal de questions sur ce troisième tome à durée déterminée dernière petite chose je vous mets en dessous un petit lien qui va vous renvoyer sur Deezer parce qu'il existe une playlist pour le livre en fait chaque chapitre correspond à une chanson et les paroles correspondent en fait à ce qui se passe dans le chapitre je vous montre par exemple avec le chapitre qu'est-ce que je vais prendre au pif voilà au chapitre 8 par exemple on a pour commencer Help the Beatles donc ça donne en fait le ton du chapitre donc voilà il y a la playlist pour accompagner votre lecture et le lien est tout de suite en dessous voilà je voulais finir dans une démarche de totale transparence je voulais finir quand même en vous disant que ce livre m'a été envoyé gratuitement par son autrice c'est un cadeau de Samantha Bailly donc Samantha merci beaucoup pour ce livre c'est un envoi qui n'engageait absolument rien de ma part pas de chronique pas d'avis même si j'avais pas aimé j'aurais très bien fait à une vidéo qui démonte le livre mais je l'ai aimé et vu tout l'amour que j'ai pour ce livre et cette autrice comme ça fait beaucoup d'amour pour mon petit maître 58 j'avais très envie de le partager avec vous et j'espère que vous avez renvoyé de cet amour directement derrière votre écran donc en attendant le CDI l'année prochaine je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501